L'être de Dieu et son Christ. Les volumes de vérité. Vivre avec et selon ses paroles. Davantage de paroles de sagesse de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Introduction Pour tous ceux qui se sont voués à moi au moyen de la vérité, ceux qui ont reconnu mes paroles et qui les appliquent aussi. Ceux qui sont venus à moi vides pour que je puisse les remplir, de sorte qu'ils puissent vraiment m'être dévoués, tout comme je leur suis dévoué, afin que nous puissions devenir un. Mise à part dans ma gloire, pour ma gloire, pour la joie de leur Père dans les cieux, dit le Seigneur Yahushua. Voici, mes paroles ne passeront pas, car comme je suis, ainsi est ma parole. Car elle provient de moi, étant manifestée par celui qui est vrai, aussi appelée la parole, vivante, nourrissant toujours ses ouailles avec la parole qui est écrite pour les nourrir et qui doit être reçue au travers de cette partie de Lui, qui est aussi en moi, dit le Seigneur Dieu. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Venez, l'amour vous attend. Venez tous, ceux qui ne connaissent pas Mes voies, Je vais vous montrer. Venez tous ceux qui ont été abandonnés, Je vous consolerai et Je vous donnerai refuge. Venez tous ceux qui sont infirmes, courons et sautons de joie ensemble. Venez tous ceux qui sont sans foi, Je remplirai votre tasse et Je la regarderai déborder. Venez tous les meurtriers, regardez-moi vous relever, ainsi que tous ceux qui dorment dans la tombe. Venez tous ceux qui blasphèment, Je vous donnerai une nouvelle voie. Amenez avec vous tous ceux qui sont aveugles et sourds, car ils doivent aussi voir et entendre. En effet, venez tous ceux qui ont péché contre Moi, prenez Ma main, Je vous conduirai aux eaux où Je vous laverai. Là où vos nouveaux vêtements sont accrochés, Sur l'arbre qui pousse juste à côté du ruisseau. Venez, venez tous, demandez et il vous sera donné. « Toutes choses sont possibles avec Dieu et elles sont manifestées au travers du Fils » dit le Seigneur Yahushua. « Couronne de gloire » « L'amour de Dieu est sa gloire suprême, Et dans la gloire du Fils est révélé cet amour par lequel ses bien-aimés sont également couronnés. » L'esprit de vérité amène la conviction de nos fautes. Cette question a été posée au Seigneur en ce qui concerne Luc 15, 11 à 32. « Seigneur, suis-je devenu dur comme le Fils aîné ? Me suis-je attelé au travail en oubliant de grandir en compassion pour ceux qui se sont égarés ? Cette histoire est-elle destinée à Me montrer que Je suis coupable, Seigneur ? » Le Seigneur a répondu « Si ton cœur se sent coupable, alors n'a-t-il pas déjà donné une réponse à ta prière, révélant de quelle nature est l'Esprit qui habite en toi ? Car seul l'Esprit de vérité produira la condamnation jusqu'à la vertu, produisant beaucoup de fruits dans le bien-aimé, dit le Seigneur. » Le premier pansement pour réparer toute accroche, ce sont les mots « Je suis désolée », dit le Seigneur. Enlever le voile Ainsi dit le Seigneur « Ceux qui reçoivent de Moi commencent à voir avec les yeux grands ouverts, et la surdité de leurs oreilles guérit rapidement. En revanche, ceux qui n'ont pas reçu s'appuient sur l'esprit des hommes pour discerner, et ils trébuchent grandement, rejetant Ma parole délivrée à cette génération, tout en polluant Ma parole d'autrefois, maintenant fermement le voile qui demeure sur leur tête, couvrant leur visage dans une tentative de cacher leur honte. Par conséquent, Je l'ai proclamé et Je le répéterai à nouveau devant cette génération méchante et très perverse, bien qu'ils ne supportent pas de l'entendre. Je viens, le temps est venu. Et voici, Moi, le Seigneur ton Dieu, Je ne ferai rien avant d'avoir révélé Mes plans à Mes serviteurs, les prophètes. Or c'est ce que J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. Sous-titrage ST' 501